bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de mac aventure je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui il fait beau je suis sorti souvenez vous il ya quelques temps je vous ai parlé dans une autre vidéo comment recharger votre vélo électrique sur une borne automobile cette fois il s'agit d'une autre application qui s'appelle park for night cette application va vous permettre de localiser toutes les aires de camping-car de france mais aussi d'europe surtout celles qui ont d'électricité et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir y recharger votre vélo gratuitement et paf générique voilà j'ai localisé une aire de camping-car sur laquelle il y a normalement et ça d'après l'application des bornes électriques nous allons pouvoir maintenant voir comment il est possible de recharger gratuitement sur ce genre d'air et seulement sur ce type pourquoi parce que il y a des barrières ce qui veut dire que les camping-cars quand ils entrent sur ce parking ils sont obligés de régler l'accès à ce parking ce qui veut dire que toutes les fonctions de cette bande tous les services qui sont proposés sur cette borne sont compris dans le passage à la barrière ce qui veut dire que vous allez voir il y a des bornes électriques qui sont toujours alimentés pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit pour avoir de l'électricité et ça c'est vraiment une très bonne chose parce que des aires de camping-car de ce type en france et en europe il y en a beaucoup me voici donc sur l'aire de stationnement des camping-cars évidemment aujourd'hui il y en a pas nous sommes dans les hautes france et nous sommes reconfinés à partir d'aujourd'hui premier jour du printemps ce qui veut dire que les camping-cars ne sont pas les bienvenus ici à la frette c'est le lieu dit qui s'appelle comme ça il ya un plan d'eau juste à côté et toutes les bornes sont disponibles je vais pouvoir en choisir une au hasard par exemple je vais aller prendre celle ci et on va vérifier que il y a bien de l'électricité sur les prises pour savoir s'il y a de l'électricité sur la prise le meilleur moyen c'est tout simplement d'y brancher ma batterie on voit ça maintenant pour commencer vous faut un accessoire c'est indisportable l'accessoire c'est l'adaptateur qui va transformer votre prise qui se trouve ici en prise domestique traditionnelle et là je vais pouvoir tout simplement recharger ma batterie tout à fait gratuitement grâce à cette borne un chargeur une batterie rien de plus simple je connecte la prise et je connecte ma batterie et je vérifie ici le voyant est bien orange la charge a bien commencé on le voit d'ailleurs aussi ici sur la batterie la recharge a bien commencé il y a donc du courant sur cette prise alors que je n'ai rien réglé en arrivant sur le parking ce qui veut dire que vous pouvez sur toutes les airs qui vont se trouver sur votre parcours en france mais également en europe je vais vous montrer sur l'application comment repérer juste les airs sur lesquels vous pourrez recharger et celles sur lesquelles vous ne pourrez pas il y a des petites astuces on va voir ça sur l'application l'application park for night la voici vous arrivez donc forcément sur une carte vous allez pouvoir zoomer et dézoomer sur laquelle vous allez voir apparaître toutes sortes de choses mais surtout des airs de camping-car alors il y en a des rouges il y en a des vertes celle que je suis allé aujourd'hui c'est celle ci l'air de ternier la frette donc les instructions qu'on a eu sur cette terre on a eu voilà les photos ça vous permet de vous faire déjà une idée de l'emplacement sur lequel vous allez atterrir et vous avez ici les services liant d'un 7 et ce qui nous intéresse nous c'est l'électricité et il y en a pour le reste on n'en a pas forcément besoin mais de l'eau c'est toujours intéressant alors sur ce type d'air on a l'accès au courant gratuit pourquoi parce que si on regarde le prix des services le prix des services est de 3 euros donc ça c'est pour simplement pouvoir venir vidanger son camping-car mais le prix du stationnement de 10 euros les 24 heures avec électricité ce qui veut bien dire que si vous avez budget si vous avez ouvert la barrière avec votre camping-car et que vous arrivez sur l'air vous pouvez forcément vous branchez toutes les prix sont alimentés sur ce type de terre où il n'y a pas de souci vous pouvez y aller par contre quand on voit les airs de campings car qui sont matérialisés en verre c'est la deuxième sur laquelle je suis allé elle est ici voilà c'est celle de moteur on voit bien indiqué ici qu'il y a de l'électricité qu'il y a de l'eau qu'on peut vidanger le camping-car et il ya même du wifi et pour vous dire donc on a aussi également les photos de l'endroit ce qui vous permettra de voir si ça peut vous convenir et ici on va théoriquement là la tarification voilà on a forcément l'adresse mais on a aussi par exemple la borne euro relais 2 euros pour 100 litres d'eau ou une heure d'électricité et c'est limité 2 euros une heure d'électricité donc il faut quand même 2 euros l'heure d'électricité c'est quand même pas donné mais bon ça peut vraiment déponner vraiment dans le cas extrême on y a trois places trois places de parking le wifi gratuit bon j'ai pas vérifié que ça fonctionnait mais voyez ça peut aussi être intéressant de savoir qu'on peut se connecter nos smartphones si on veut télécharger un fichier ou envoyer une vidéo à quelqu'un on peut le faire de ces bords ensuite si on veut voir un peu comment ça se passe on peut facilement voir que partout en europe ça fonctionne si je bascule un peu par exemple vers l'allemagne par exemple je vais aller faire un tour en allemagne voilà je vais mettre par exemple ici et là on me demande de rechercher dans cette zone voilà je recherche dans la zone et là je me rends compte dans la zone que forcément je vais avoir le même cas de figure je vais retrouver des airs de camping car rouge je clique dessus pour voir ce qui s'y passe et effectivement là je vois bien qu'ici aussi on a de l'électricité on clique pour voir comment l'air un air comme ça franchement vous pouvez facilement planter la tente quelque part à côté d'une borne et passer la nuit sans aucun problème donc la tarification un euro les huit heures ça reste totalement raisonnable si vous voulez passer la nuit à recharger votre batterie un euro pour passer la nuit c'est à peu près le temps que vous allez dormir vous aurez le temps de recharger vos batteries et au pire s'il ya des campings qui arrivent sur place je suis convaincu que si vous leur demandez gentiment et que vous avez une multiprise ça va pas du tout les déranger que vous vous branchiez avec eux sur la prise il suffit simplement d'être sympathique et de leur demander bien gentiment si c'est possible bon voilà je vous ai montré un peu les fonctionnalités de l'application alors moi pour le coup de la vidéo je les débloquer parce que c'est quand même pas une application qui est gratuite vous pouvez l'utiliser en gratuit ça fonctionne très bien mais moi je pour avoir accès aux cartes parce que ici si vous n'avez pas débloquer la version payante vous ne pouvez pas par exemple passer en mode en mode de satellite ce que moi je peux faire puisque j'ai débloqué juste pour un mois l'application pour pouvoir avoir cette fonctionnalité bon c'est utile ou pas personnellement en version gratuite je pense que vous en aurez largement assez alors celle ci elle est particulièrement intéressante puisque vous pouvez le voir autour de moi ici on a vraiment un espace d'herbes c'est assez rare mais ça peut arriver voyez ici on a des bornes mais on a aussi juste derrière des bancs et de l'herbe ce qui veut dire que vous pourriez et ça je peux vous dire que je l'ai déjà fait c'était notamment lors de mon tour de camarque je vous mets le lien dans le i vous pourrez aller jeter un oeil j'avais dormi sur une aire de camping car juste à côté du pont du gare mais malheureusement là bas il n'y avait pas trop d'herbes j'ai été obligé de planter la tente un peu dans les cailloux c'était pas très pratique mais j'ai quand même passé une très bonne nuit à côté des camping-cars et j'ai pu recharger pendant toute la nuit mon matériel pour reprendre la route le lendemain allez comme il fait beau je vous emmène sur une deuxième aire de camping car une aire de service sur lesquelles vous avez trouvé des bornes électriques moi ici j'ai la chance dans un rayon de 25 km d'avoir trois aires de service sur lesquelles on peut recharger son vélo électrique je vous emmène donc voir une deuxième aire alors celle ci elle est juste derrière moi je t'avais promis une deuxième aire je suis pas très loin je devrais l'apercevoir dans quelques secondes voilà elle est ici alors tout de suite on voit que là c'est moins glamour que la première ici par exemple déjà le camping vous oubliez et étant donné qu'il n'y a pas de barrière je pense que la prise électrique s'il y en a une effectivement il y en a je vais vérifier s'il ya du courant dedans alors là pour le coup je suis pas sûr du tout donc mon petit accessoire qui va bien je vais voir comment que ça marche comme ça tout simplement et je vais donc prendre prendre un chargeur j'ai un appareil j'ai un petit appareil que je vous conseille aussi d'avoir dans votre sac un testeur de secteur permettra de savoir si déjà c'est la bonne d'intensité et si ça ça sonne c'est qu'il y a du courant mais ça sonne pas donc il n'y en a pas et voilà j'appuie il n'y a pas de courant ça veut dire que là pour le coup il faut probablement payer pour avoir du courant je vais regarder comment c'est fait ici voilà alors on met une pièce de 2 euros tout simplement une pièce de 2 euros et on a de l'éclaircité donc également on va dire que ça peut être intéressant quand même moyennant 2 euros pas besoin de badge pas besoin de carte pas besoin de carte bleue vous avez une pièce de 2 euros vous la mettez là dedans bam et vous avez du courant bon ça peut être une solution en cas de vraiment de secours je pense que ça peut être intéressant quand même voilà donc vous avez vu toutes les bornes ne se ressemble pas mais ça peut quand même dans certaines situations être intéressant de pouvoir avoir accès à ces bornes qui sont toujours accessibles sur lesquelles vous allez pouvoir vous dépanner c'est surtout le truc c'est de vous dépanner si vous êtes en voyage en vae et que vous avez besoin de recharger c'est urgent parce que vous n'avez plus d'exercité faites une petite pause ici vous faites un petit casse-croûte en plus il y a ici ici vous voyez le point n'est pas forcément très glamour mais ça peut quand même dépasser dépanner le cas échéant voilà plus qu'à rentrer à la maison j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à balancer un like ça fait toujours plaisir évidemment si vous n'êtes pas abonné je vous conseille de le faire vous aurez certainement un jour une information qui vous sera utile sur cette chaîne donc n'oubliez pas pour recharger vos vae plusieurs solutions c'est proposerait même très prochainement une troisième solution et avec ça si vous êtes en panne de courant c'est qu'il ya vraiment un problème voilà je vous dis à tous à très bientôt comme d'habitude ciao bébé